693 5199 668 Sur Skype, For You TV For You Télévisions, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde Le mardi 2 août 2020 à 16h GMT La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi Troisième personnalité des Etats-Unis d'Amérique effectue une visite à Taïwan sous fond de tension avec l'empire du milieu malgré les mises en garde de la Chine qui annonce prendre toutes les mesures nécessaires pour se garder résolument son intégrité territoriale Pour rappel, cette visite remet à l'ordre du jour les velléités indépendantistes de Taïwan vis-à-vis de la Chine tout ceci dans un contexte international marqué par la crise en Ukraine et ses conséquences géopolitiques mondiales En guise de réponse après le survol de l'espace de défense taïwanais par 21 aéronefs de l'armée populaire de libération de Chine l'on assiste depuis quelques heures au lancement de manœuvres à tires réelles dans le ciel et dans les eaux de Taïwan L'escalade semble donc nous conduire progressivement vers un nouveau conflit dont les répercussions risquent d'affecter l'ensemble de la planète Sa chemine-t-on vers une troisième guerre mondiale ? Comment comprendre cette énième provocation des Etats-Unis sur le territoire chinois ? Quelles options de représailles s'offrent à la Chine ? Et enfin, quel intérêt pour le continent africain ? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la thématique, nous parlons de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan Il s'agit de la troisième personnalité américaine Et bien cette visite a un goût amer, notamment pour l'empire du milieu Pour ne pas dire le pays du soleil levant, vous comprenez bien que nous parlons de la Chine Et bien se dirige-t-on vers une escalade entre Pékin et Washington C'est la grande question que l'on se pose Et pour en parler, trois invités et pas des moindres Un géopoliticien et bien sûr un analyste géopolitique Et naturellement notre sociopolitologue et consultant permanent sur le plateau C'est bien sûr Jonathan Battenguené Bonsoir A tous les techniciens qui sont à pied d'oeuvre pour que cette émission soit retransmise Avec une qualité d'image impeccable et aussi une écoute agréable Bonsoir à la direction générale qui supervise les opérations Aux autorités du Cameroun Mais surtout les forces de sécurité et de défense Qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays Et bien sûr ces autorités qui vous suivent d'ailleurs au jour le jour Très cher Jonathan Battenguené Vous avez dit et m'avez réservé l'honneur et le privilège d'introduire nos deux autres invités Le géopoliticien Luc Michel est avec nous ce soir Bonsoir Luc Bonsoir Bacir Bonsoir aux collègues panélistes et surtout à tous nos téléspectateurs Ce sujet de ce soir est important parce que C'est un des deux grands dossiers de géopolitique internationale L'Ukraine et la mer de Chine Et pour la première fois dans l'histoire Les américains ont choisi d'intervenir sur deux fronts Le front de la mer l'art et le front de la mer de Chine Et c'est à mon sens une erreur stratégique qu'on trouve Très bien, on comprendra tout cela dans quelques instants Accueillons pendant ce temps notre cher Fabrice Béor Du côté de la Russie Sois Fabrice Bonsoir à vous, bon baiser de Russie comme on dit Merci Merci, merci, spasiba Et je reprends en russe aussi, très cher Fabrice Merci d'être avec nous messieurs Et bien, commençons par vous Fabrice Béor Justement sur cette question Permettez-nous ou aidez-nous à comprendre Ce qui se passe entre les Etats-Unis et la Chine Dans le dossier taïwanais Je laisserai dépeindre l'environnement géopolitique global Qu'a introduit mon ami camarade Luc Michel Je vais me concentrer sur plutôt la partie en réalité Actualité et les conséquences qu'il faut Les perspectives qu'on peut en avoir Je parle du court et du moyen terme Sur le moyen et le long terme C'est comme je l'ai indiqué Luc Michel Qui dépeindra les éléments géopolitiques plus globaux Alors, c'est une victoire médiatique de Pelosi Il faut le reconnaître Mais par contre, c'est une défaite géopolitique Pour les Etats-Unis Pourquoi ? Parce que Pelosi, qui est la représentante américaine Du parlement américain Est préoccupée, puisqu'elle est membre du Parti démocrate Pour les élections qui vont avoir lieu à mi-mandat Je crois que c'est en octobre ou en novembre Et les démocrates, semble-t-il, vont les perdre Donc, il faut prendre un élément qui est bipartisan Puisque l'opposition à la Chine est bipartisan aux Etats-Unis Afin d'essayer de reprendre du muscle C'est un élément qu'il faut prendre en compte C'est le camp de la communication Qui aujourd'hui est partout dans le monde occidental Rappelons qu'elle n'a pas écouté Il faut quand même l'indiquer Les éléments de la diplomatie américaine Et surtout des services de sécurité américains Qui déconseillaient de faire ce voyage Eux, pour des raisons à court terme C'est-à-dire éviter que la Chine se rapproche plus de Moscou Dans le cadre du conflit qu'il y a en Ukraine, bien évidemment Et aujourd'hui, on a vu, effectivement On voit ce rapprochement qui est la conclusion en réalité Qui est un des éléments, un rapprochement un peu plus fort Entre Pékin et Moscou Ce qui n'est pas normalement la politique du gouvernement américain Qui voudrait bien détacher, évidemment, la Chine De la Russie dans sa confrontation habituelle Parce que jusqu'à présent, la Chine était plutôt dans une neutralité positive Vis-à-vis de la Russie Mais pas totalement non plus ouverte vis-à-vis de la Russie Dans le cadre de cette confrontation Et aujourd'hui, la Chine se rend compte Que les USA ne sont pas ici dans un esprit de compromis Mais bien le début d'un déclenchement D'une opération de confrontation Qui va aller crescendo avec la Chine Avec eux Du seul fait qu'ils ne veulent pas, évidemment Perdre la première place dans les puissances mondiales Et la Chine, évidemment Est ce concurrent immédiat pour eux Il faut aussi rappeler que l'armée chinoise N'est pas encore techniquement prête Pour un véritable débarquement à Taïwan C'est pourquoi vous avez depuis plusieurs années Des programmes de réarmement Et de la marine chinoise Qui a marche forcée, allons-nous dire Pas une longue marche Mais véritablement à marche forcée Et militairement, ils seront véritablement préparés Et si on regarde les projections Que dans à peu près 5 ou 10 ans Pas avant Donc il n'y avait pas eu de toute façon De volonté de la part de la Chine actuelle De récupérer par la force militaire Sa province rebelle Donc une victoire médiatique de Pelosi Oui, surtout dans les médias occidentaux Ça fait plaisir aux journalistes Ça fait plaisir à tous ces gens qui vivent Journalistes occidentaux, je précise Qui vivent dans leur monde virtuel de la communication Mais les conséquences Ce sera un rapprochement Entre Pékin et Moscou Et bien évidemment Pékin va faire payer à Taïwan Cet affront D'une manière ou d'une autre Et va faire payer aussi Les Etats-Unis d'une autre manière Et la manière la plus simple évidemment C'est d'aider un peu plus la Russie Dans sa confrontation actuellement Contre l'OTAN En Ukraine Et donc si la Russie a engagé la confrontation Avec l'Occident Avec l'OTAN La Chine n'est pas encore prête Mais je crois qu'aujourd'hui Les Etats-Unis ont enclenché une machine Les Chinois l'ont bien compris Ils ont compris la division que les Etats-Unis Ont faite au XXe siècle Entre la Chine et à l'époque l'URSS Ils ont la mémoire longue Et ils ont bien compris que c'est de l'union Des forces entre Pékin, Moscou Et les autres puissances De l'organisation de la coopération de Shanghai Et des BRICS Qui permettra à ce moment-là D'arriver à ce monde multipolaire Les Etats-Unis viennent faire une erreur Par orgueil Et toujours à court terme On ne peut que les en remercier En tout cas Moscou On l'a compris Et véritablement Personnellement on s'en félicite Puisque la défaite que l'OTAN Subira en Ukraine Sera un bon exemple pour les Chinois Pour la suite des opérations Envers de Chine Premier Gé, Fabrice Béon Merci pour les éclaircissements Luc Michel Alors pourquoi Taïwan est-elle Si importante pour la Chine Et si on peut remonter un peu plus loin Dans la géopolitique Tout d'abord il faut dire un mot Sur ce que vient de dire Fabrice Il faut savoir qui est Nancy Pelosi Donc c'est après le président Et le vice-président Le troisième personnage de l'état américain C'est une acharnée de la cynophobie Elle a déjà appuyé les événements De Chen Yanmen Pour tenter de mettre au pouvoir Un régime pro-américain en Chine Dans la fin des années 1980 Évidemment Il faut dire une remarque Pour nous africains On fait honte aux africains Sur l'âge de leurs dirigeants Mais Nancy Pelosi Que Trump appelle la momie C'est une vieille dame de 82 ans Trump c'est un vieil homme malade Et John Biden c'est un vieil homme de 84 ans Qui n'a plus toute sa tête Voilà les jeunes dirigeants De la jeune démocratie américaine Comme Fabrice l'a expliqué Ce qui est déterminant immédiatement C'est un enjeu de politique intérieure Les élections de mi-mandat C'est le renouvellement de tous Les députés américains au Congrès Et d'un tiers des sénateurs Et probablement que Donald Trump Puisque c'est lui qui est à la 9 Va reprendre le contrôle des deux champs Ce qui va paralyser le gouvernement américain Derrière ces élections Il y a la levée de fonds électoraux Puisque les campagnes américaines Coûtent des millions de dollars Un des principaux lobbies À côté du lobby israélien C'est le lobby pour Taïwan Qui est capable de lever des sommes considérables Le lobby pour Taïwan Il est partagé entre des élus républicains Trump était par exemple Un pilier du lobby pour Taïwan Et des gens comme Nancy Pelosi Et c'est pour ça qu'elle se rend Au mépris de tous les intérêts Des États-Unis à Taïwan Pour essayer dans des intérêts Bassement électoraux De rassembler de l'argent Maintenant à long terme On est dans ces intérêts géopolitiques Les américains ont défini Maintenant leurs adversaires Ce qu'on appelle la doctrine Biden Ils ont un adversaire immédiat C'est la Russie Mais ils ont un adversaire principal C'est la Chine Non plus seulement un adversaire économique Comme disait Donald Trump Mais un adversaire géopolitique et militaire Ils tentent de structurer Une OTAN du Pacifique Qu'on appelle le Kuat Avec la Corée du Sud La Nouvelle-Zélande L'Australie et le Japon Ils sont prêts à l'heure À laisser accéder L'Australie et le Japon À l'Armatomie Eux qui se disent opposés À la dissimulation En Iran Ou en Corée du Nord Bien entendu Le but c'est de contrer la Chine Qui apparaît Comme le principal rival des États-Unis Au XXIe siècle Taïwan c'est aujourd'hui Un porte-avions américain Au départ C'est une ancienne colonie japonaise Dont les nationalistes Les chanteurs chinois Du Kuomintang de Chiang Kai-shek C'est-à-dire les rivaux Des communistes dans la guerre civile Se réfugient lorsqu'ils perdent la guerre civile En 1948 On disait à l'époque L'île de Formos Qui est une ancienne possession Portugaise et puis japonaise Et ils établissent une dictature militaire Pro-américaine Mais aujourd'hui Les choses sont différentes Ce n'est plus le Kuomintang Qui est au pouvoir Mais le parti Des sécessionistes taïwanais Qui contrôle les principes en France Qui est allié des États-Unis Et qui veut déclarer Un État Chinois indépendant À Taïwan Alors que jusque-là L'ONU Et les États-Unis Avec la Chine Ils reconnaissaient Une doctrine géopolitique Qui est la doctrine De une seule Chine C'est-à-dire que La Chine communiste Taïwan Hong Kong Et Macao Sont toutes des provinces D'un seul État chinois En 2019 Donald Trump Au nom du lobby taïwanais Il a mis à mal Cette doctrine Il a commencé À reconnaître L'indépendance de Taïwan Et maintenant Biden marche dans les pas De Donald Trump C'est évidemment Inacceptable Pour les Chinois Il n'y a pas de risque Comme la défavorite De guerre immédiate Tout le monde fait De la musculation Mais il est bien certain Qu'une erreur Peut toujours exister Entre puissance nucléaire Elle serait dramatique Mais il est bien certain Que dans une dizaine d'années On passera aux choses sérieuses Est-ce que ça restera Simplement une guerre Par procuration Comme on le voit Aujourd'hui Entre la Russie Et l'Ukraine Il y aura La Chine contre Taïwan Où est-ce que la Chine Et les États-Unis S'affronteront C'est là évidemment Que la paix mondiale Sera en angé Jonathan Batenguené Pourquoi la Chine Réagit-elle Durement A la visite De Nancy Pelosi La réaction de la Chine La hauteur de la provocation Etats-unienne Parce que S'il y a un contexte national Effectivement Que nous partageons Avec Luc Michel Et Fabrice Péor C'est-à-dire que Les États-Unis Se préparant A des élections De mi-mandat Renouvellement du Parlement Qui semble Davantage Se peaufiner A l'avantage Du parti républicain Piloté Qui sera porté Par Donald Trump L'ancien président Il y a le contexte Géopolitique mondial Les États-Unis C'est ce que D'ailleurs Le ministère Des affaires étrangères Chinois A réitéré Les États Pardon Russes A réitéré Les États-Unis Voulaient montrer A la face du monde Qu'il n'y a pas De zone sur la Terre Qu'il peut leur être interdit Qu'ils ont le droit De tout faire Qu'ils ont la possibilité De s'inviter Sur tous les points De la planète C'était une affirmation De leur hégémonie Ils voulaient se présenter Comme l'hégémone Et dans cette perspective Ils ont malheureusement Interféré Avec Comme disait Luc Michel Un principe De politique Intérieure En Chine Mais un principe Propre A la nature Même de ce qu'on appelle L'État C'est-à-dire Son indivisibilité Son unité Et la Chine A réitéré En 1979 A côté Des États-Unis Le principe D'une Chine Ce n'est pas Les États-Unis Ce n'est pas seulement La Chine Qui avait Proclamé Une Chine Unie Les États-Unis Ont reconnu Une Chine Quand vous regardez Au niveau Des Nations Unies Au niveau Des Nations Unies C'est la Chine Qui est reconnue En tant que L'État Accrédité L'État Qui défend Les intérêts De l'ensemble De cette partie Du monde Taïwan N'est pas Un pays Membre De l'Assemblée Générale Des Nations Unies Il n'y a que Quelques pays Qui reconnaissent Taïwan Dans le monde La règle C'est que Tous les pays Du monde Reconnaissent La Chine La Chine Comme étant Le pays Qui défend L'ensemble Des droits De toutes Ces populations Donc les États-Unis En prenant fait cause Pour la sécession Taïwanaise Sont en train De menacer Le principe Même d'intégrité Territoriale De la Chine Et la Chine Proteste donc Vigoureusement Pour montrer Qu'elle n'est pas D'accord Et qu'elle Entend défendre Son unité nationale Oui nous sommes D'accord que La Chine ne procédera Pas immédiatement Mais à la lieu Où les choses vont Il y a quand même Des signaux assez forts Qui sont Qui sont lancés Dans l'opinion Internationale Il faut se dire L'actualité Du côté de la Chine Est davantage Inquiétante Ce matin On parlait Du blocus De Taïwan Carrément Ils ont créé Une zone De fermeture Aérienne Et de fermeture Maritime Actuellement A Taïwan Il est impossible Qu'un navire Pénètre les autres Territoriales de Taïwan Parce que Les manœuvres militaires Ont carrément Encerclé L'île de Taïwan Au niveau du ciel On a vu 29 aéronefs chinois Se pavaner Dans le ciel Taïwanais Pendant que Pelosi Est allé visiter Et ce soir On apprend Que les chinois Veulent faire Monter encore D'un cran Les opérations Autour De Taïwan Et ce qui est Encore inquiétant C'est que Les tirs Se font A balle réelle C'est-à-dire Que les chinois Ne ménagent pas Carrément Leur frère de Taïwan Ils sont en train Ils sont en train De leur montrer Que vous avez Franchi une ligne rouge Nous sommes prêts A riposter Déjà que Le ministère Des affaires Etrangères Chinois Avait prévenu Que les Etats-Unis Sont en train De poser un acte Qui aura des conséquences Inédites Dans les rapports Avec Taïwan Et avec eux-mêmes Les Etats-Unis Actuellement On est de plus en plus En train d'observer Une escalade Et il faut noter aussi Que tout ceci Va avec le contexte International La crise en Ukraine Et la contestation De l'hégémonie Etats-unienne Dans le jeu Et c'est ce que Béor disait Du point de vue Médiatique Il y a comme une victoire De Nancy Pelosi Mais il y a aussi Comme une sorte De victoire Oui il y a une sorte De victoire Du bloc des Etats-Unis Parce que Présentés médiatiquement Les médias de l'Occident Donnent l'impression Que les Etats-Unis Ont effectivement Affirmé leur puissance Et bien Il ne faut pas ignorer Que les Chinois Dans cette logique là Pourraient également Dans le cadre De la théorie du jeu Montrer qu'ils ne sont pas Le fonçard Parce que À l'heure où nous parlons Pelosi est encore Sur le territoire Taïwanais Donc Il n'est pas exclu Que les Chinois Blancent Le départ de Pelosi Pour montrer aux Etats-Unis Que effectivement C'est eux qui ont la main Sur le dossier Peuvent-ils aller jusqu'à là Est-ce que ce ne serait Pas un mauvais calcul À l'heure où nous parlons Le blocus de Taïwan Est déjà acté On ne parle plus de Taïwan Comme d'un endroit Qui est accessible D'ailleurs Le deuxième avion Etats-unier Qui devait se diriger Sur l'île de Taïwan Hier N'a pas pu atterrir À cause Du blocus Qui avait déjà commencé À être engagé Par l'armée populaire L'idée de libération chinoise Donc Il ne faut pas croire Que les Chinois Sont restés tout à fait Mievre Ils ont une réaction énergique Mais nous pensons Qu'ils sont en train D'aller de manière graduelle D'ailleurs un stratège militaire Expliquait Expliquait dans un site spécialisé Que les Chinois Comptent d'abord Réaliser le blocus De Taïwan Avant peut-être De commencer à procéder Aux opérations militaires Proprement dites Donc dans les jours à venir Parce qu'ils se sont donnés Une semaine pour les manœuvres Militaires à tir réel Dans les jours à venir Il n'est pas exclu Que les Chinois Procèdent à une opération Militaire spéciale Comme celle qu'on est en train De voir en Ukraine Très bien Je retourne vers Fabrice Fabrice Beaucoup de choses ont été dites Alors au vu de ce que Vous nous avez donné Cher monsieur Est-ce qu'il y a Des craintes Je n'ai pas envie de dire D'une invasion Quand même de Taïwan Par la Chine Est-ce que ces craintes Se sentent aujourd'hui Réelles et même crédibles Non personnellement Je ne pense pas Comme je l'ai indiqué Dans ma première intervention Vous avez La marine chinoise Est pas encore On va dire Au niveau Pour Pour envahir L'île de Taïwan Pourquoi ? Parce que C'est pas une opération Aussi simple C'est une île montagneuse C'est pas à 5 km de la côte Donc il faut quand même Pas mal de navires Il faut les protéger Ce pourquoi Depuis un certain nombre d'années La Chine renforce Chaque année A marche forcée Les capacités De sa marine Pour arriver Dans la mer de Chine A des forces équivalentes Et par rapport aux Etats-Unis Et pour l'objectif militaire Qui serait un débarquement militaire Les chinois N'ont pas encore A l'ordre d'aujourd'hui Les capacités Et puis D'un point de vue Même économique Ils sont pas encore Totalement prêts Afin d'arriver A une rupture Comme pourrait l'être La Russie La Russie a engagé Le combat Parce qu'elle savait La Russie Que ça allait venir Et comme l'a indiqué Poutine Un certain nombre D'années Une chose qui dit Qu'il avait appris Effectivement Dans la rue Que si le combat N'est pas encore Totalement organisé Structuré organiquement Et donc Ils sont pas encore présents Surtout rappelons quand même Que c'est un peu aussi Le jeu entre les Etats-Unis Et la Chine C'est tu me tiens Et je te tiens Pas la barbiche Puisque le premier détenteur Des bons de trésor américains C'est à dire De la dette De l'état américain Rappelons que le dollar Fonctionne sur la dette Et non pas sur une valeur Quelconque Comme aujourd'hui Le rouble C'est sur l'énergie Comme le yuan Ce sera certainement Sur l'or Etc C'est les chinois Et donc Si du jour au lendemain On va dire Les chinois N'achetaient plus Ou vendaient Les bons du trésor Ça Ce serait une déclaration De guerre aux Etats-Unis Ça Ce serait effectivement C'est la bombe nucléaire Que les chinois Ont entre les mains Pour détruire l'économie américaine Mais Également Leur économie A l'ordre d'aujourd'hui Et est encore A encore besoin Du monde occidental Et en particulier Du monde américain Dans le cadre De sa transformation Elle n'est pas encore Totalement Dans le cadre D'une transformation De croissance interne Et de croissance régionale Et en direction De l'Europe Via les nouvelles routes De la soie On n'est pas encore là Ce pourquoi Il y a eu Des gesticulations De la part De part et d'autre Les chinois Ont le temps long Peu importe La gesticulation Des médias occidentaux Et des gens Des gens assez naïfs Qui se prennent à ce jeu Et qui j'entends Sur les réseaux sociaux Disent Les chinois N'ont pas eu le courage D'eux Oui mais on est en train De parler De puissance nucléaire On n'est pas en train De parler De jeux vidéo Et donc Les chinois Ont le temps long Ils feront payer A Taïwan D'une manière Ou d'une autre Ce comportement Effectivement Et bien évidemment Aux Etats-Unis Tout autant Maintenant Dans le cadre D'une guerre Et je vais terminer Là-dessus Dans le cadre D'une guerre La chose Qui est très importante En plus Comme je l'ai précisé Que les chinois Pourraient du jour au lendemain Vendre et solder Les bons du trésor Ce qui ferait Que le dollar S'effondrerait Donc l'économie D'ailleurs mondiale Occidentale Et en particulier Américaine S'effondrerait C'est simplement L'arme technologique Et quelle est Cette arme technologique La plupart De ce qu'on appelle Des semi-conducteurs Qui font partie Du monde Des constructions Technologiques Dépendent En partie Un peu de la Chine Mais essentiellement De Taïwan Qui est le premier Producteur mondial Des semi-conducteurs Il suffit à la Chine D'imposer un blocus Maritime et aérien Ça ils le peuvent A l'heure actuelle Il n'y a plus De semi-conducteurs Il n'y a plus D'économie occidentale Également Donc ne croyez pas Que la Chine Est en position De faiblesse Au contraire Elle est en position De force Mais pour réintégrer La province rebelle De Taïwan Au sein D'une Chine unique Si la négociation Ne réussit pas Et qu'il faille Qu'elle enclenche Une opération militaire Elle a besoin De préparer son économie Ce que la Russie A fait depuis En réalité Se préparer Pour les armes Depuis 2007-2008 Depuis le discours En fait De Vladimir Poutine A la conférence de Munich Où il avait mis Les points sur les i A l'OTAN Ils avaient été surpris De cette réaction Surpris Que enfin La Russie dise Bah écoutez Arrêtez nous prendre Pour des imbéciles Depuis 2014 La Russie s'est également Préparée A cela La Chine ne l'est pas encore Donc ce n'est que partie Remise A court terme Taïwan va payer A court terme Et moyen terme Le rapprochement Avec Moscou Va se raffermir Ce qui est très négatif Pour les Etats-Unis Et à moyen Et long terme Ils préparent Leur économie Pour l'affrontement Qui aura lieu Avec les Etats-Unis Et qui devra A ce moment-là Être un peu plus On va dire Chaude Et la Chine Donc n'est pas encore prête Il n'y aura pas D'affrontements Militaires A l'heure actuelle Militaires j'entends bien Mais il y aura Des affrontements Évidemment Économiques Et sur Des conflits De proxy Dans cas précis La Chine Qui soutiendra Encore plus La Russie Dans son combat En Ukraine Contre les pays L'OTAN C'est-à-dire Contre les Etats-Unis Qui est bien dit Merci Fabrice Béorluc Michel Alors que représente Taïwan Pour les Etats-Unis Au point où Quand même La première chance Mondiale Va jusqu'à Soutenir Une sécession Contre la Chine Écoutez Taïwan C'est un porte-avions Américain Qui est au large Des côtes De la Chine Qui neutralise Le détroit De Taïwan Et la mer de Chine Et qui pose Des problèmes Géopolitiques Évidemment A toute la Géopolitique Chinoise Mais C'est également Un symbole C'est-à-dire Le symbole Du défi Américain Contre le pouvoir Communiste De Pékin Maintenant Je suis d'accord Avec Fabrice Il faut arrêter Il faut arrêter De reprendre Tous les poncifs De la propagande Occidentale Les soi-disant Théories Sur le danger Militaire Immédiat De la Chine À Taïwan C'est de la pure Propagande Hier On en a encore eu Une illustration C'est une fake news Celle que 29 Chasseurs chinois Auraient violé L'espace Aérien De Taïwan C'est tout à fait faux Ça a été démenti Ce matin Par le ministère Des affaires étrangères Chinois Les américains Exactement Comme ils l'ont fait Avec Poutine En Ukraine Ils veulent présenter La Chine Comme l'agresseur Et donc Ils présentent De mauvais chinois Tout cela n'existe pas Je suis également D'accord Avec Fabrice La Chine Elle n'a entrepris Que depuis Quelques années Sa révolution Géopolitique Qui est de se donner Des objectifs Géopolitiques Mondiaux Et militaires Mondiaux Notamment La construction De bases Maritimes Au large De l'Afrique Et dans l'océan Indien Et la Chine N'est pas prête A s'emparer De Taïwan D'autant plus Que Taïwan C'est une forteresse Américaine Surarmée Où existe Les armes Modernes Ce n'est pas un morceau Facile à diger C'est une forteresse Américaine Et c'est une forteresse Ce qui se passe Ce qui se passe Aujourd'hui Ce bras de fer Entre la Chine Et les Etats-Unis Et la Chine Ont pour partenaire Les Chinois Les Russes Les Etats-Unis La France Mais on a des partenaires Qui de plus en plus Sont déclinants Qui sont décriés Pour le type de coopération Qu'on a eu Avec Et on a d'autres Qui sont de plus en plus Appréciés Qui sont sollicités Pour la qualité De la coopération Ou bien l'enrichissement Qu'a apporté Leur coopération Quoi qu'il y ait Encore des critiques Et quand vous mettez Sur la balance Ceux qui sont décriés Et qui sont déclinants C'est ceux qui sont Dans le bloc de l'OTAN Ceux qui sont Avec les Etats-Unis L'intérêt pour les Africains C'est de voir Si la Chine Pourra tenir parole Si la Chine A la capacité D'accompagner De puissance Sa coopération Parce qu'on se rend compte Que la coopération Internationale Aujourd'hui Ce n'est pas seulement Le cadre De relations économiques Et de relations politiques Entre deux pays C'est aussi Des relations militaires C'est des alliances Qui doivent être fortes Pour engager Pour garantir La coopération économique Si la Chine Montre De la faiblesse Face aux Etats-Unis Combien De pays africains Seront rassurés D'avoir les Chinois Comme partenaires Il y a aussi tout ça Qui est en train De se jouer Les Chinois Ont un avantage Côté technologie Côté Également Accessibilité C'est-à-dire Le coût Des technologies Qu'ils exportent Mais il faudrait Que les Chinois Aient la capacité De soutenir Politiquement Ils l'ont déjà fait Au niveau des Nations Unies Lorsque plusieurs pays Ataqués Ou bien Menacés Subissaient Les pressions Au niveau du Conseil De sécurité La Chine n'hésitait Pas à utiliser Son veto Mais ce droit De veto Ne suffit plus Il faut que la Chine L'accompagne D'une capacité Réelle De projection Qui montre A ses partenaires Que nous avons Effectivement Une puissance Capable D'assumer Ses choix C'est ce qui se joue Aussi à Taïwan Parce que Tous les regards Braqués Sur Taïwan Et je suis un peu D'accord Avec lui Quand il parle D'une embolie De communication Sur la réponse Militaire chinoise Quoique Les Chinois Eux-mêmes Ils peuvent vérifier Les Chinois Eux-mêmes Communiquent Sur les fameux chasseurs Donc Les Chinois Doivent Faire preuve De fermeté Ça C'est une option Qu'ils ne peuvent pas S'empêcher d'avoir Certainement On sait Qu'ils vont aller Progressivement Il y a Comme disait Béor La question Des sémiconducteurs Il y a aussi Le fait Qu'ils ont décidé D'arrêter L'exportation Des terras Vers Taïwan Ce qui va Également Empêcher La fabrication Des fameux Sémiconducteurs Qui sont Aujourd'hui Des éléments Pionniers Dans La fabrication Technologique Et qui servent En grande partie L'industrie Occidentale Mais Les Chinois Ne peuvent pas S'arrêter là Il faut que les Chinois Aient la capacité De continuer A être Le contrepoids Des Etats-Unis Et Quelle belle démonstration Si ce n'est Sur son propre territoire Donc Les pays africains Qui regardent Il y a cet intérêt là C'est de voir Jusqu'où la Chine Est capable De porter Une situation De géopolitique Internationale Il ne faut pas Simplifier le fait Que Du point de vue International Aujourd'hui Le fait que la Chine Ait quand même Laisser Madame Pelosi Entrer A Taïwan Ça soit Un mauvais signal Pour beaucoup de pays Qui voudraient coopérer Avec la Chine Parce que si la Chine Ne pouvait pas Abattre L'avion De Madame Pelosi Ce qui Ce serait De aucun intérêt Vu d'abord son âge Et vu L'avantage Du point de vue Géopolitique On pourrait même Taxer la Chine D'être une puissance Criminelle Si la Chine Pouvait au moins Interdire le ciel Aux avions Etats-Unis Et au moins Dans le cadre De l'image De l'image De la Chine Puissance Ça aurait Beaucoup joué Il faut le reconnaître La Chine A perdu Un peu De son prestige Et de sa vision D'une réelle puissance Capable De faire le poids Avec les Etats-Unis Sur ce territoire Sur ce terrain-là On peut dire Que les Etats-Unis Là ont marqué Un gros point Du point de vue De l'image Mais dans le reste Il y aura certainement Nous nous sommes su Je ne reste pas optimiste Que je sais Qu'il y a tout un discours Qui est actuellement Développé par un ensemble D'analystes Mais il faut rester froid Et voir les choses Telles qu'elles se passent La Chine Qui mène des manœuvres Militaires Les Etats-Unis Viennent de déployer Quelques Ils ont Quatre Portes-avions Qui sont déployés Tout près De la mer de Chine Il y en a un Qui vient d'être Rapproché de Taïwan Ce n'est pas Des signes Qui montrent Qu'il y aura L'apaisement Dans les jours à venir La confrontation Est réelle On devrait s'y attendre Quoique L'on sait que C'est deux puissances nucléaires Donc il y aura toujours Une volonté D'éviter Chacun gonfle les muscles Tout simplement Pour le moment Les muscles Qui sont en train D'être gonflés Côté chinois Une chose est sûre Les Russes sont attendus Huit ans Après La Crimée Et la guerre Dans le Donbass Pour lancer L'opération Militaire spéciale Les Chinois Seront là Pour préparer Certainement L'opération Militaire spéciale Sauf que Les spécialistes Les militaires Reconnaissent une chose La Chine Aujourd'hui A suffisamment D'éléments Pour lancer Cette opération Militaire spéciale Même s'il lui faudra Encore Un ensemble D'autres éléments Dans son appareil La Chine A déjà Suffisamment D'éléments Ça Beaucoup d'experts Militaires Le reconnaissent Et disent La question De l'annexion De Taïwan Ou du moins De la réintégration De Taïwan Au sein Du grand Tampis Du milieu Ce n'est qu'une question De temps Très bien Merci Jonathan Batenguenet Messieurs Donnons la parole A quelques-uns De nos téléspectateurs Et je reviens à vous Et Jean Sacpounou Nous appelle Des Etats-Unis d'Amérique Bonsoir Jean Jean Sacpounou Bonsoir Vous m'écoutez Alors est-ce que Jean M'écoute Alors je salue Vos invités Merci Je salue Vos invités Jonathan Luc Michel Et vos techniciens Merci For you Media Bashi Le problème Qu'il y a Entre la Russie Et les Etats-Unis C'est la jalousie C'est tout Bashi Dans les sociétés privées Américaines Qui dominent le monde Donc vous voyez La relation commerciale Entre la Russie Et l'Amérique Vraiment On ne peut pas parler Parce que tous les produits C'est les produits Chinois Même si c'est les sociétés Américaines Qui sont en Chine Qui fabriquent Ça porte la marque chinoise Alors parler d'une guerre C'est une jalousie Des Américains Dans leur chute Quand je dis Américains C'est une société privée Qui s'en va chercher De l'argent En tuant les autres pays En détruisant les autres pays Que j'appelle comme ça Donc alors Il n'y a pas une réelle chose C'est une jalousie Simplement parce que La Russie devait être Supposée être avec Les Américains Dans leur domination Diabolique Quand les Américains C'est les sociétés privées Qui sont en Afrique Dans partout dans le monde Même l'Amérique Américaine est privatisée Alors ne confondons pas les choses Nous sommes Américains C'est vrai On ne peut pas admettre Nous La basse classe Admettre ce genre d'injustice Parler du développement Moi je ne vais pas questionner ça Ce n'est pas juste Alors C'est une réaction Ce que fait Ce qui se passe en Taïwan C'est une injustice Et dans la mesure Taïwan est une île de la Chine C'est comme Madagascar Pour l'Afrique Alors On ne sait pas pourquoi Cette réaction Se passe C'est une propagande Et la jalousie La Russie a décidé La Russie a décidé de s'associer Et plutôt La Chine a décidé de s'associer avec la Russie Pour former un bloc Vous voyez Nous les Africains Nous devons observer ce qui se passe actuellement Attentivement Entre la Russie et l'Amérique Et plutôt Pas la Russie Entre la Chine et l'Amérique Parce que La Chine Avaient joué aussi le jeu Des impérialistes en Afrique C'est vrai La Chine au début Était une relation commerciale Avec les Américains Mais quand même La Chine devait Ne pas laisser passer Certaines choses Telles que Vous savez que Vous le savez très bien Je sais vous les journalistes Que les Français Se basent sur L'Iranium de l'Afrique Pour Qu'ils veulent commercer Avec la Chine La Chine a accepté Ce contrat Ce qui est injuste Ça veut dire que La Chine coopère Avec ses impérialistes Pour piller l'Afrique C'est ce qu'on avait au début Mais aujourd'hui Heureusement Voilà qu'elle a menacé la Chine Parce que ses impérialistes N'ont pas d'amis Ils n'ont pas d'amis C'est des gens C'est des groupes Comme ça C'est des bivets de sang Ils n'ont pas d'amis Vous connaissez le jour La nuit Ils vont vous torcher Pour vous chercher Qui vous êtes C'est comme ça qu'ils sont Ces gens là Donc il n'a pas une relation C'est une domination Alors la Chine doit comprendre Que dans ce jeu Dans lequel nous sommes Pour la transformation Du monde De la justice Et de la vérité Elle doit être claire Et jouer le jeu Pour que les Africains Voyent Dans ce qu'elle fait La Chine La sincérité Mais nous pensons Que Avec les contours Que nous voyons actuellement Ça promet Alors Il n'y aura pas la guerre Cette intimidation Que Dieu bénisse Nous sommes en guerre Contre ces impérialistes Jean-Claude Pono Pour l'appel Depuis les Etats-Unis D'Amérique On va rester au téléphone Lamine Diop Nos appels De Genève En Suisse Bonsoir Lamine Bonsoir mon cher Bachir Bonsoir l'ensemble Des téléspectateurs De l'éditeur de Foyou Ainsi qu'au de Régé Technique Et puis grand bonsoir L'ensemble Les panélistes Participant à ces thématiques Écoutez Bachir Je vais juste essayer D'absentuer Les analystes très denses Des panélistes Si je peux me permettre Disons que Si la visite De la pestiférée A Taïwan Est perçue Dans les médias occidentaux Comme une réussite Dans coup diplomatique Il semble que C'est une autre démonstration Très claire Et instructive De jusqu'où L'OTAN Et l'UE L'Union Européenne Peuvent aller En utilisant Les méthodes Les plus basses Pour influencer Ceux qui sont guidés Par des intérêts nationaux Et qui ne sont pas prêts A sacrifier Leur principe Leur dignité Au nom de la même Règle Que l'Occident Impose A la place Du droit international Ce que je veux dire Par là Effectivement La pestiférée Comme la surnommée Trump Est la plus haute visite D'un responsable Américain En 25 ans A Taïwan Déjà Elle arrive En incarnation De l'ouverture Soi-disant Démocratique Du soutien Politique Et militaire Des Etats-Unis Les Taïwanais Prox-Manto Sont très contents Bon Évidemment Je veux dire En fait Bien évidemment Il ne faut pas Surévaluer Ce que Tout ça Représente A côté du jour Où il y viendrait Il viendra Pepe Biden Où à côté du jour Tout simplement Viendrait Le soi-disant Irréprochable Pape Bon Il n'empêche que Sur le plan diplomatique C'est très mal choisi Et Je ne peux pas Interpréter profondément Ce qui les a poussés Ces Américains A agir ainsi En si mauvais moment Mais Le fait que cela Reflète la même ligne Que celle dont nous parlons Par rapport A la situation ukrainienne Je n'ai aucun doute Là-dessus Il s'agit D'un désir De prouver L'impunité A tout Et à tous Et de montrer La permissivité Tout ce que Tout ce que je veux Je peux le faire C'est à peu près tout Je ne vois pas D'autres raisons De créer Un tel Irréprochable Pratiquement Sur un pied Dite d'égalité Sachant très bien Ce que cela signifie Pour la Chine Et pour finir Là-dessus La visite De Pelosi A Taïwan Constitue Ce qui est Une nouvelle démonstration De l'approche Incivil Des impérialistes Et une victoire Pour le parti communiste Chinois Ça c'est sûr Ensuite En propos de la thématique D'hier Je voudrais rebondir Sur un petit détail positif Tout qu'on fait Après Tout qu'on fait Je veux dire J'ai imaginé Ce que pourrait être La meilleure solution politique Pour la Guinée Qu'on a créée Très brefement Étant donné que La Guinée A deux grosses ethnies Et à proprement parler 33% de la population Guinéenne Est d'origine Mandingue Malinke Et Soussou Et 32% Peul Alors Face à une telle configuration On a deux ethnies principales Qui se disputent le pouvoir Et là On n'a jamais accédé au pouvoir C'est-à-dire Les Peuls Et bien La Guinée Qu'on a créée Doit se résoudre A appliquer La présidence ethnique Tournante A la nigérienne Si la Guinée Ne veut pas être Un terreau De déstabilisation Politique permanente A travers les Peuls Ainsi Dire Ou définir Que les Peuls Ne doivent pas accéder Au pouvoir suprême C'est une aberration Politique cynique Qu'il faut considérer Et que la constitution Et la classe politique Politico-sociale Guinéenne Doivent exonorer Sa part de responsabilité Là-dessus Bien évidemment Ils doivent revoir Immédiatement leur copie Avant que la foot Avant que le foot et jalon Le foot et jalon Je veux dire A cheval sur trois pays voisins Devienne Un outil De géopolitique A propos des peuples Merci A bientôt Ciao Merci Très chère Lamin Diop Rassurez-vous On reviendra sur ce sujet Dans les prochains jours En attendant Retournons vers Fabrice Beyor Justement Fabrice Beyor Dans quelle mesure La Chine peut-elle Faire payer Cet affront C'est-à-dire Le voyage De la visite De Nancy Pelosi A Taïwan Dans quelle mesure Elle peut faire payer Cet affront A Washington Par des sanctions Économiques Ou un excès De zèle Par rapport A la livraison De certains matériels Puisque si effectivement Comme je l'ai précisé Taïwan est le leader mondial De production Des semi-conducteurs Il n'empêche Bon la Chine en produit également Mais pas encore Au même niveau De toute façon Que Taïwan Quel que soit le pays D'ailleurs au monde Taïwan est vraiment le leader Taïwan a besoin de deux choses De minerais Donc de terres rares Dont les chinois Ont à peu près 90% Si ce n'est plus Les capacités De production mondiale Et à l'heure actuelle Puisque si on chercherait A mon avis On en trouverait ailleurs Mais pour l'instant C'est quand même la Chine Et de gaz spéciaux Qui permettent De faire ces soudures Je rappelle Que ces gaz Le principal producteur Était l'Ukraine Et la Russie Et aujourd'hui On va dire La Russie Donc vous comprenez bien Que si les producteurs De ces semi-conducteurs Sont Taïwanais Il suffit de couper Un des deux robinets Donc des terres rares Ou du gaz Pour Avant qu'ils puissent Se retourner Quelques années Et c'est la fin De l'économie mondiale Telle qu'on la connait Aujourd'hui Puisqu'elle repose Sur ces éléments De technologie Les smartphones Les ordinateurs Et tout ce qui va Avec l'électronique Donc la Chine Vous savez Vous avez la partie Communication Où les médias Occidentaux Pensent qu'ils sont Centre du monde Et il ne faut pas Les écouter Parce qu'aujourd'hui Surtout depuis Le 24 février On s'est rendu compte Que les médias Occidentaux Avaient fait en fait Un coup d'état Sur la liberté D'information Puisque vous n'avez Véritablement Qu'un seul son de cloche Et des propagandes Grotesques Sur l'Ukraine On l'a entendu Et sur la Chine Également La Chine a le temps long Et donc la Chine Comment on peut le faire Et bien Vous savez Les Taïwanais Dépendent comme Énormément De D'un point de vue maritime Pour ses approvisionnements D'un point de vue aérien Donc les Chinois Peuvent faire régulièrement Des manœuvres militaires Qui vont perturber Le commerce On va dire Maritime De Taïwan Vous avez ces éléments là Vous avez évidemment Beaucoup d'entreprises taïwanaises Fonctionnent avec des entreprises chinoises Sur le continent Donc il peut y avoir Effectivement Des éléments De rétorsion Il y en aura C'est une évidence Maintenant Le meilleur élément Que la Russie va faire Puisqu'elle doit punir Taïwan Pour avoir Provoqué Participer à cette provocation Qui n'est pas dans la terre Et Taïwan D'ailleurs Entre parenthèses Et également En fait Faire payer aux Etats-Unis Cette provocation Et là où les Etats-Unis Aujourd'hui Sont le plus engagés C'est bien sur le terrain Et l'affrontement En Ukraine Donc comprenez bien Que la Chine Va certainement réagir Mais maintenant Vous savez Ce n'est pas les médias Ce n'est pas sur les médias Que ce sera déclaré Il y a des choses Que les Etats font Et ne le déclarent pas Vous voyez bien La Russie Sur le territoire ukrainien N'engage qu'à peu près 120 000 hommes Ce n'est même pas C'est même pas 20% De ses capacités Elle emploi du matériel De seconde classe Et pas de première classe En face d'elle Elle a en face Une armée Trois à quatre fois Plus importante Si vous regardez le territoire C'est comme si Elle avait envahi Trois fois la Belgique Donc imaginez bien Que si les Russes Peuvent faire ça A leur rythme Les Chinois Peuvent également Le faire Ils ont le temps La Russie a le temps C'est pour ça Qu'elle y va lentement La Chine A également le temps Ce que n'ont pas Les pays occidentaux Engagés dans la crise Qui commence Et ce que n'ont pas Évidemment Les Etats-Unis Et il ne faut pas tomber Dans les provocations américaines Il ne faut pas tomber Dans ce jeu De grands enfants On n'est pas Dans un western Détruire l'avion De Pelosi C'est quoi ? C'est la troisième guerre mondiale Vous vous rendez compte Quand même Ce que ça veut dire Donc il faut arrêter Avec ces imbécilités La Chine Évidemment Fera des rétorsions Sur Taïwan Économique Politique Mais elle fera surtout Payer aux Etats-Unis Ce mauvais pas Et elle peut Le faire payer Immédiatement Mais vous savez Ça ne changera pas A long terme La situation C'est à dire La naissance D'un monde Il y en a ici D'un monde multipolaire Ça ne changera pas Le fait que Ça ne changera pas Le fait que Vous avez Un Occident Qui est décadent Et qui fait face Aujourd'hui A un monde Qui se construit Avec Pékin Et Moscou Comme centre Et avec tous Ses alliés Des BRICS C'est un élément Passager Ce sera Fait payé par Pékin À Taïwan Et aux Etats-Unis Mais ça ne change Absolument rien Sur le cours géopolitique Le cours historique Qui a eu deux dates La première date C'est en réalité Le coup d'état Du Maïdan Qui a vu Que la Russie A enfin réagi Avec la Crimée Et ce 24 février Où la Russie A assez attendu De négocier De chercher des compromis Avec des pays En pensant que les Européens Allaient pouvoir se détacher Plus ou moins De l'affluence américaine Ce qui n'a pas été le cas Aujourd'hui C'est tout à fait le contraire Et donc nous avons ces deux dates Aujourd'hui Il n'y a pas de retour en arrière Ça a été indiqué par Sergeï Lavrov Les Chinois Qui le veuillent ou non Sont engagés dans cela Ils sont engagés récemment Il y a quelques années à peine Par rapport aux Russes Je pense que ce coup de pouce Américain sur Taïwan Va accélérer la démarche Comme toujours Les Américains Bien qu'ils ont des géopolitologues Qui ont une vision à long terme Mais les politiciens Mènent une politique à court terme Et cette politique à court terme Ne sera pas positive pour eux Puisqu'ils ne vont qu'accélérer Le rapprochement Je le réindique Puisque c'est essentiel Entre Moscou et Pékin Et c'est sur ce terrain là Que l'on verra Et vous savez Cette histoire En fait Ce premier acte De ce tremblement géopolitique mondial Qui a commencé en Ukraine Se terminera par la victoire Effectivement de la Russie Et à partir de là Vous verrez que les équilibres Sont différents Vous verrez encore Des dizaines de provocations américaines Médiatisées comme on veut Mais ça ne changera rien sur le terrain Ce qui compte sur le terrain C'est si vous gagnez ou pas La communication en Ukraine Ou en Europe occidentale Ou aux Etats-Unis Sur ce qui se passe en Ukraine On entend que les Russes perdent Etc. Ça ne change pas sur le terrain Ils gagnent Les Chinois Ne prêtent pas attention Sur la même chose Sur les déclarations victorieuses Des Etats-Unis Et de la presse aux ordres Les médias de l'OTAN Au sein des pays de l'Union Européenne Ce qui compte C'est ce qu'ils vont faire Et qu'ils continuent à avancer La Chine continue à avancer Dans son renforcement militaire Et économique souverain Alors que les Etats-Unis Ne sont qu'en fait En période de déclin Ce pourquoi En ce moment Ils tuent l'Europe Pour pouvoir la vampiriser Et gagner quelques années Mais ça ne changera pas Le cours historique Donc oui Victoire médiatique de Pelosi Mais Taiwan va le payer Et les Etats-Unis également Et on le verra sur le terrain ukrainien On voit que tout est lié Ce qui se passe en Europe Ce qui se passe dans la mer Noire Et ce qui se passe dans la mer de Chine On commence dans la mer Noire Première période qui se terminera en Ukraine Et qui continuera ailleurs dans le monde Et le dernier presque affrontement Allons-nous dire Qui fera que les Etats-Unis Redeviendront une puissance régionale Et que son impérialisme mondial sera terminé Ce sera lorsqu'ils auront perdu La victoire Le combat contre la Chine Et que les pays européens Totalement décati Auront compris que leur intérêt C'est de s'allier avec la Russie Et de se détacher de l'impérialisme américain Fabrice Béard Tournons vers Luc Michel Luc, Fabrice parlait d'un tremblement géopolitique Faisant allusion à l'opération militaire spéciale De la Russie en Ukraine On vit aujourd'hui Un autre séisme du côté du Taïwan Entre la Chine et les Etats-Unis Ajouter à cela quand même le revers Qui semble être vérifiable de plus en plus sur le continent africain Avec ces pays qui ont des velléités souverainistes Et se détachant des anciens patrons Est-ce que tous les ingrédients d'une nouvelle guerre mondiale sont réunis ? Il faut comprendre quelque chose Et évidemment Il faut lire les géopoliticiens américains Le principal d'entre eux Il s'appelle George Friedman Il a dirigé le Tic-Tac du Pentagose Et du lobby militaire Ce qu'on appelle Stratport Il a écrit un livre qui s'appelle De Nelson Dretien Les 100 prochaines années Et il explique comment les Etats-Unis Vont refaire du 21ème siècle Un siècle américain Friedman est conscient du déclin américain Il pense que justement Le moyen d'enrayer ce déclin Et de rabattre les cartes au profit des Etats-Unis C'est la 3ème guerre mondiale Que les Américains doivent bien entendu gagner Friedman et les Américains se positionnent donc En vue de cette 3ème guerre mondiale Avant celle-ci Il faut éliminer avant 2030 La Russie C'est ce qui se passe en Ukraine C'est mal parti Il faut avant 2040 Éliminer la Chine C'est ce qui se passe sur Taïwan C'est mal parti aussi Mais ces gens évidemment sont dangereux Parce qu'ils ont accepté l'idée D'une 3ème guerre mondiale Y compris qu'elle soit atomique Dans les pages que Friedman Consacre à la 3ème guerre mondiale Il y a l'utilisation d'armes nucléaires tactiques En particulier L'Europe centrale Et la Roumanie Qui est le principal pays Où se déroule la 3ème guerre mondiale Est entièrement ravagée Par les bombes nucléaires tactiques Hier le ministre Lafonte Expliquait que les Américains Déstabilisaient la Chine Et qu'ils mettaient en cause La paix mondiale Je partage cette opinion Les Américains sont des fauteurs de guerre Dans les années 1960 Il y a un célèbre film De Stanley Kubrick Où on explique Comment par hasard La 3ème guerre mondiale atomique démarre Ça s'appelle Le docteur fond d'amour En anglais Le docteur Fred Jolot Aujourd'hui Les docteurs fond d'amour Ils sont au pouvoir Au Stade Département Avec Blinken A la Maison Blanche Avec Biden et Trump A un congrès des Etats-Unis Avec Nancy Pelosi Ces gens sont des fous dangereux Evidemment Et ils sont suivis par une cour De gens encore plus fous qu'eux Ce sont les experts Les anciens généraux Des plateaux de télévision français Ou allemands Les anciens généraux et colonels français Les généraux et colonels français Gabelin de 2022 En 1939 Les Français proclamaient Nous allons gagner Parce que nous sommes les plus forts Ça s'est achevé en 5 semaines Au plan Wehrmacht D'Adolf Hitler C'est la même chose Qui va se passer aujourd'hui Si cette troisième guerre mondiale arrive Mais en attendant Il ne restera rien de la planète L'Afrique devrait-elle choisir son camp Dans cet autre conflit ? L'Afrique choisit son camp L'Afrique défend ses intérêts Ce serait la meilleure option Et ses intérêts actuels L'Afrique sait avec qui elle les défend C'est ça qui est le plus important Quand vous regardez sur le continent Vous avez une carte qui est hétérogène Cette carte n'est pas homogène Vous avez des États qui collaborent Avec les pays de l'OTAN Qui sont désormais Ils s'affirment comme étant Les héritiers d'une tradition De collaboration Ce qui est mal vu Par nous les panafricanistes Mais ça ne veut pas dire Que ce n'est pas une posture qui compte Elle compte effectivement Parce que ces gens Ils ont des positions fortes Et ils entendent faire régner Leur vision sur le continent C'est par exemple Bazoum C'est Ouattara C'est Damiba Donc cette mouvance Qui est proche de la France Proche de l'OTAN Vous avez de l'autre côté Ceux qui pensent Que les intérêts de l'Afrique C'est de s'émanciper Et dans le cas de l'émancipation Ils ont développé Une coopération multilatérale Avec les nouveaux partenaires De l'émergence C'est-à-dire les pays des BRICS La Chine, la Russie, le Brésil L'Afrique du Sud L'Inde, etc L'Inde Et même l'Algérie Donc ces pays-là Vous avez le Mali Le Cameroun Vous avez la RCA Vous avez un ensemble de pays Comme ça Le Burundi Qui sont en train de Développer une nouvelle façon De voir L'Ethiopie également S'il faut rendre hommage A ce pays Qui est en train de se battre Oui L'Afrique doit défendre Ses intérêts Alors Où est-ce que les intérêts De l'Afrique Sont les mieux défendus C'est ce qu'on pourrait Se poser comme question Parce que si nous disons L'Afrique choisit un camp Vous savez effectivement Que ça devient très facile De dire et d'accuser les Africains D'être des gens Qui s'alignent de manière Moutonnière Derrière les Russes Ou derrière les Chinois De dire qu'ils sont hypocrites Comme l'a déclaré Le président français Le plus hypocrite Qui venait en fait Nous faire des leçons D'hypocrisie En nous accusant d'hypocrisie En fait Comme quelqu'un me disait encore Derrière Emmanuel Macron Il n'y a que de l'hypocrisie Et il n'y a rien de consistant Donc s'il faut revenir À notre cas L'Afrique est en train D'opérer des choix stratégiques Et ces choix stratégiques Là quand on regarde Les meilleures options Pour le développement De l'Afrique Il faut que l'Afrique Soit autonome Si vous regardez La situation par exemple De la guerre en Ukraine Tirer des leçons Le fait que les avoirs Les avoirs des Russes Les avoirs russes Les dévises russes Ont été gélées Dans les bars considentaux 300 milliards Ça veut dire que Si nous avons nos dévises En excédent Sur des territoires étrangers C'est un gros risque Demain si nous sommes En confrontation Avec certains pays Vous voyez un peu Donc dans cette option là L'Afrique pourrait gérer Ses intérêts différemment Et donc pour tirer Des leçons de ces situations Il faudrait que l'Afrique Aie un grand nombre Ses dévises sur son continent Que l'Afrique maîtrise Les thèmes d'échange Avec ses partenaires Que l'Afrique ait Une meilleure maîtrise De ses matières premières De ses ressources naturelles Et l'Afrique ne peut pas Le faire avec l'Occident Avec les Etats-Unis Dans ce cas là L'Afrique doit coopérer Avec les nouveaux partenaires émergents Donc les pays Qui ont choisi Les nouveaux partenaires émergents Semblent être Dans la bonne approche De coopération Multilatérale Aujourd'hui dans le monde C'est ces pays là Qui peut-être Vont jouer le rôle De pionniers Et vont tirer L'ensemble des autres pays Dans le cadre D'un développement régional Dans ce que nous Avons comme rêve D'un panafricanisme Oui dans ce cadre là Oui l'Afrique Peut choisir Une option de coopération Dans le cadre international Mais les partenaires C'est un peu comme Des situations Des options dans la vie On les adopte En fonction de ce qu'on veut réaliser Et l'Afrique pour l'instant Peut choisir des partenaires Qui sont en train de challenger L'hégémonie occidentale Parce que c'est cette hégémonie occidentale Qui a maintenu l'Afrique Dans le sous-développement La pauvreté Les guerres La misère Donc si l'Afrique Veut sortir de là L'Afrique doit trouver Des partenaires Qui empêchent à l'Occident D'avoir cette main Mise sur les ressources africaines De contrôler les dévises africaines Et de continuer A mettre L'insécurité En Afrique C'est un peu ce que nous Nous pouvons tirer Comme leçon De cette confrontation Taïwan Certainement trouve son intérêt Auprès des Etats-Unis Vous avez vu Ils sont les champions du monde En fabrication des sémiconducteurs Ils ont une coopération Avec les Etats-Unis Qui est très accrue Avec l'Angleterre également Et tous ces pays Là leur apportent Ce qu'ils n'apportent pas A l'Afrique Donc l'Afrique Ne pourrait pas dire Qu'avec les Etats-Unis Ils sont dans le même type De coopération Qu'avec Taïwan Et donc l'Afrique Ne trouverait pas d'intérêt Avec les Etats-Unis Ça c'est ce que Les Africains peuvent avoir Nous avons une lecture Comparative Quand nous avons Nous nous regardons Ces confrontations-là Nous n'avons pas une lecture D'alignement Systématique Derrière un X ou un Y Encore C'est des conflits Qui ont une histoire Nous ne les regardons Par aujourd'hui L'histoire de Taïwan Ligue Michel l'a rappelée Ça date de 1949 Lorsque les communistes Ont pris le pouvoir en Chine Et le Kuomintang S'est réfugié sur l'île Et a fait de l'île Une sorte de De nouveau territoire Coupé De la grande Chine Donc c'est C'est toute une histoire Et le Kuomintang A une histoire également Au sein de la grande Chine Lorsque vous revenez Avec les Chiang Kai-Tchèques Et les Mao Zedong Vous retrouvez Une histoire de leaders Qui se sont disputés Le leadership Au sein de la Chine Donc il y a une histoire là-bas L'Ukraine C'est une histoire Qui a créé Et ces problèmes Ce ne sont pas des problèmes Actuels Ce ne sont pas des problèmes Qui sont nés aujourd'hui Tout comme également La colonisation Et la situation de l'Afrique N'est pas une situation actuelle On ne pourrait pas Chercher les mêmes solutions Pour résoudre ces mêmes problèmes Mais nous pouvons Adapter certaines solutions En fonction Des pesanteurs du moment Merci Joe Alors nous retournons Ce sera certainement Le dernier tour de table Et là c'est avec Fabrice Bayard Fabrice Faut-il s'attendre Aux représailles économiques De la Chine Contre les Etats-Unis D'Amérique Et si oui Quelles en seraient Les conséquences Sur le reste du monde Je pose cette question En faisant bien sûr Le corollaire Avec la question ukrainienne Qui n'a pas quand même Laissé le monde Comment dire Sans souffrance Ce ne sera pas le cas Alors d'aujourd'hui Puisque comme je l'ai précisé Vous avez Les Chinois Qui dépendent encore Du marché américain En grande partie Pour son économie L'économie chinoise Qui n'a pas encore Totalement basculé Dans la croissance intérieure Et dans la croissance Régionale Donc c'est pas pour cela Et puis les Etats-Unis Ont besoin de la Chine Pour ses bons du trésor Puisque c'est le premier détenteur C'est quand même la Chine Même si elle se sert De ses bons du trésor Justement entre parenthèses Pour financer en grande partie Les routes de la soie Donc elle les élimine De cette façon là Mais sans Les investissements chinois Dans les bons du trésor Il n'y a pas de monnaie américaine Et sans marché américain Il n'y a pas encore A l'heure d'aujourd'hui D'économie chinoise Qui peut croître Donc c'est un peu Je te tiens Tu ne tiens pas à la barbichotte Mais tout le monde sait très bien Qu'à un moment Ça va s'arrêter Cette petite histoire Les Chinois Ont bien conscience Que tous les bons Les milliards Les centaines de milliards Les milliers Les centaines de milliards De dollars De bons du trésor Un jour Ne vendront plus rien Là On voit bien Ce qui s'est passé Avec les réserves De la Banque centrale Et même Des fortunes privées Qu'à soit Grandes ou petites Des russes Dans les pieds occidentaux Du jour au lendemain Sans base légale Simplement par décision Autoritaire Voire totalitaire Des pays occidentaux Qu'ils ont totalement En fait volé Tout simplement C'est de la rapide internationale Vous allez me dire Venant de pays Du bloc impérialiste C'est normal C'est traditionnel Et donc les Chinois En ont bien conscience Mais on n'en est pas Encore là Donc pour répondre A votre question Il n'y aura pas De confrontation directe Comme il n'y a pas De confrontation militaire directe Il n'y aura pas De confrontation économique Directe Bien qu'il y aura Des sanctions Contre sanctions Politique anti-chinoise Avancée par Obama Poursuivie Et mise en application Pratique Par Trump Continuée aujourd'hui On le voit bien Par le camp démocrate Au pouvoir Et si Trump revient au pouvoir Il ne fera qu'accentuer la chose Puisqu'il y a un accord Bipartisan Contre la Chine Le parti démocrate Et les républicains Sont d'accord Pour lutter contre la Chine Ça il n'y a aucune différence Donc il y aura Par contre A court terme Comme je l'ai indiqué Un affrontement Où des coups Qui seront donnés Par la Chine D'une manière indirecte En soutenant la Russie Donc dans son combat D'une manière ou d'une autre C'est à dire En n'appliquant pas Intégralement Ou en augmentant À ce moment-là Le commerce Bilatéral Dans d'autres domaines Que dans le domaine énergétique Qu'à l'heure actuelle Et également Vis-à-vis de Taïwan Et ça Si la Chine Vous savez Quand la Chine sera prête Militairement Quand la Chine sera prête Économiquement À ce moment-là Elle fera comme la Russie Ce ne sera peut-être pas Automatiquement Une opération spéciale Blocus de Taïwan Où simplement Même sans blocus de Taïwan Il suffit Qu'elle coupe L'approvisionnement En matière première Donc en particulier Des terres rares Et il n'y a plus D'industries De haute technologie À Taïwan Et il n'y a plus D'industries De haute technologie Dans le monde occidental Voilà Donc la Chine A une bombe nucléaire Elle n'utilise pas Maintenant Comme les Russes N'utilisent pas Même certaines armes Qu'ils ont Dans le conflit A l'heure actuelle Puisqu'ils se réservent Au cas où Ça passerait À un autre niveau C'est en cela Qu'il faut comprendre Que la Russie Comme la Chine Ce sont des vieux états Qui sont raisonnables Rationnels Qui calculent Selon Les intérêts Et surtout Le danger Et la responsabilité Qu'ils ont Par rapport À l'équilibre mondial Et voilà Quelle est la situation Donc Je conclue La Chine Ne fera pas Répondra En fait Comme la Russie Aux agressions américaines Économiques Si les américains Continuent leurs sanctions Parce qu'il y en a Ils feront Des contre-sanctions Mais ce n'est pas Immédiat Allons-nous dire Mais Il y aura Des réponses Parfois Par intermédiaire La Chine Ne va que Renforcer Sa politique Surtout que Le président chinois À l'heure actuelle Qui a Quelque peu Modifié Le cours politique Intérieur Face Également A un congrès Qui va devoir Le reconduire Pour un troisième mandat Évidemment Ne va pas Ne pas réagir C'est une évidence Pour pouvoir Montrer Qu'il tient toujours La barre Ce qui est le cas Donc il y aura Une réponse Comme je vous l'ai Indiqué Une réponse Qui sera Indirecte Asymétrique Comme disent Les russes Comme vous avez remarqué En 2014 Il y a eu une réponse Asymétrique Elle était d'abord En Crimée Elle a été tout de suite Après en Syrie En Libye Et aujourd'hui Et aujourd'hui on revient Sur le dur du terrain C'est à dire Sur l'Ukraine Ça se passera De la même façon Avec la Chine Soyez patient Cet empire Est très ancien C'est comme Les russes Ils jouent aux échecs Et pas aux dames Donc c'est plusieurs coups d'avance Les chinois Également Lisez sous-dessous Et vous comprendrez bien Comment et où va La Chine Alors d'aujourd'hui Pas de conflit militaire À court terme Pas de conflit Ouvertement économique À court terme Même si ça va aller Crescendo Avec les prochaines élections Par contre Ne doutez pas De ce qui va arriver Et comme l'a dit Luc Michel Le danger en réalité C'est pas la réaction De la Chine Ou la réaction de la Russie Qui ne sont qu'en fait Qu'en défense C'est la réaction folle Des américains Qui sont en train de voir Qu'ils perdent Leur domination mondiale Puisque leur American Dream Functionne que sur le dollar Le dollar qui est une pyramide De Ponzi Qui fonctionne sur la dette Quand il n'y aura plus D'investissement économique Aux Etats-Unis Il n'y aura plus de dollars S'il n'y a plus de dollars Et il n'y a plus d'Amérique Qui gouverne le monde Voilà quel est le problème Et voilà Quand vous voyez les américains Qui écrivent noir sur blanc Qui écrivent des scénarios Dans lesquels la troisième guerre mondiale Et l'emploi d'armes tactiques Localisées Comme disent les généraux américains Vous comprenez Qu'il y a un danger C'est en cela Que la réponse mesurée De la Russie Et de la Chine Est au contraire A mettre en avant Et non pas Y voir une faiblesse Ce n'est pas une faiblesse C'est une preuve de sagesse Fabrice Béor Pour cette belle conclusion En tout cas de son côté Et bien sûr Cela nous conduit Inévitablement vers Luc Michel Luc En dernier mot En dernier ressort Qu'est-ce qu'on a envie de dire Quelles sont les principales Leçons à retenir De cet autre épisode De bras de fer Entre les Etats-Unis Et la Chine Mais il faut revenir Quelque chose C'est une réflexion stratégique Tous les Etats Qui ont accepté De faire la guerre Sauf deux fronts L'ont perdu Les Allemands En 1918 Les Allemands En 1940 1945 Tous les pays Qui ont fait la guerre Sauf deux fronts Ont perdu la guerre C'est ce que les Américains Viennent d'accepter Jusque là Ils voulaient faire la guerre Soit à la Russie Soit à la Chine Aujourd'hui C'est le sommet de l'OTAN Qui s'est tenu Il y a quelques semaines Ils ont accepté De faire la guerre Avec deux adversaires En même temps Sur deux fronts Et en plus Ils croient En leur propre propagande Ils croient Qu'ils vont gagner La troisième guerre mondiale Ils croient Que le XXIe siècle C'est un siècle américain Ils croient Au scénario géopolitique De Friedman Des compagnies Lorsqu'un pays Croit à sa propre propagande Il croit à sa perte Les exemples Les plus récents Les plus spectaculaires C'est le troisième Région Hitler Qui en attaquant L'URSS Croyait que c'était Un état dégénéré Suivant leurs propres termes Ils ont fini Par la prise de Berlin Mais c'est également Les néoconservateurs De George Bush Ils ont cru Qu'ils allaient gagner En Irak Qu'ils allaient gagner En Afghanistan Ils ont perdu Malheureusement Derrière tout cela C'est la paix du monde Comme le souligne Poutine Et la pauvre Qui est en danger Jonathan Batengeni Avec vous on ressort Définitivement En fait On est en train D'entrer dans Les phases De réconfiguration Mais il faut noter Que nous ne sommes pas encore Dans le ventre Dans le Le point dur De la situation Nous sommes encore Dans la réconfiguration Et dans la prise Les prises de position On a la Russie On a la Russie D'une part Qui se présente Comme un des candidats A la nouvelle hégémonie On a la Chine On a les Etats-Unis Qui veulent conserver Leur rôle hégémonique Il faut noter Que ça ressemble A la fin du 19ème siècle Quand l'Angleterre Avaient été sérieusement Challengé Et doublé Par l'Allemagne Aujourd'hui C'est la Chine Qui économiquement A carrément mis Les Etats-Unis En difficulté Et est devenue La première puissance économique Sur le plan militaire On a Une Russie Qui davantage Se présente Comme le leader mondial Du point de vue militaire Et On a du point de vue idéologique Une idéologie Qui est en train de mourir Le capitalisme libéral Et pour dire De manière générale Le libéralisme Parce qu'il peut être Démocratique Ou capitaliste Donc le libéralisme Est en train de mourir Mais dans sa dégénérescence On n'a pas encore vu émerger Une idéologie Compétitive C'est un peu Le problème Qu'a connu l'Allemagne Et l'Angleterre C'est-à-dire que L'Allemagne avait Toute l'infrastructure Militaire Avec toute la superstructure Économique Mais il y avait L'infrastructure britannique Qui perdurait Et c'est grâce à cette infrastructure Que les britanniques Ont réussi A survivre A l'Allemagne Et ont réussi A imposer Les Etats-Unis A aider les Etats-Unis A s'imposer Comme puissance dominante Au début du XXe siècle Aujourd'hui Le panafricanisme Le panafricanisme qui aujourd'hui Triomphe Ça n'a pas triompé Parce que c'était Magnifiquement écrit Par un des plus grands Géostratèges De ce monde C'est une construction quotidienne Ce que les Américains Appellent le pragmatisme Qui aujourd'hui est en train De porter les triomphes Du panafricanisme Donc nous africains Nous devons rester forts Sur nos positions panafricanistes Cette idéologie Est en train de gagner Dans le monde Les peuples de la terre Commencent à se retrouver Dans la vision panafricaniste D'ailleurs Notre frère Luc Michel Tout le temps Reconnait Le triomphe du panafricanisme Dans le monde Et Cette proposition forte Que nous apportons Fait de nous également Des candidats sérieux A la reconfiguration De ce monde En tant que Hégémon stabilisateur Merci Et donc Hégémon stabilisateur C'est aussi la position De Foyou Média Vous l'avez suivi Et nous parlions De Nancy Pelosi Qui était en visite Du côté de Taïwan Elle y est d'ailleurs Et bien On s'interrogeait Sur ce qui se passe Réellement Entre les Etats-Unis Et la Chine Sujet qui pourrait Naturellement revenir Puisque l'actualité brûle Et elle brûle Et elle avance Avec nous A Foyou Média Bonne suite des programmes Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501